Le COVID-19 continue de faire des siennes. Si certaines personnes souffrent d'une forme plus ou moins légère du virus, d'autres en subissent les effets les plus graves et inquiétants. C'est notamment le cas de Mundir. L'ancien aventurier de Koh-Lanta, c'est absenté des réseaux sociaux ces derniers jours après avoir été testé positif au COVID-19. Sévèrement touché, l'animateur de 47 ans a même dû être hospitalisé et placé sous oxygène comme le raconte sa famille née, ce mardi 23 mars. C'est sur Instagram qu'elle a souhaité prendre la parole afin de donner des nouvelles de son mari, Mundir est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires afin d'être soigné contre le COVID. Il est sous oxygène a-t-elle expliqué avant d'ajouter qu'il est très courageux et qu'il revient de loin. Il lâche rien, c'est sa nature. Il ne lâchera jamais rien. A également fait savoir son épouse qui indique que le père de ses enfants a passé une nuit correcte et qu'il se repose désormais afin de retrouver rapidement la forme. Le combat de Mundir, bien que mal en coin, Mundir n'en oublie pas ses combats. Ces dernières semaines, l'ancienne star de Koh-Lanta, s'était en effet lancée dans une chasse aux arnaques dissimulée derrière les placements de produits des candidats de télé-réalité. Depuis son lit d'hôpital, par le biais de sa femme, il a souhaité transmettre un message fort à ses abonnés, il m'a demandé de vous dire qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider, il le fera. Il fera tout son possible. A préciser Inès, dès que sa santé le lui permettra à nouveau, Mundir compte donc bien reprendre les actions pour lesquelles il s'était engagé auprès des internautes qu'il avait sollicité. Inscrivez-vous à la newsletter de closermac.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada